Musique La Rune Paulée c'est le repas de fin de vendange à l'origine qui était organisé au départ uniquement avec des viticulteurs, leurs ouvriers et qui petit à petit on a invité des clients, des amis ensuite les dames ont participé qu'après la guerre jusqu'à la guerre il n'y avait pas de dame à la Paulée et puis maintenant ça a pris des proportions que l'on sait c'est à dire qu'on a 700 couverts et beaucoup de demandes, beaucoup de refus malheureusement on donne un prix littéraire mais ça depuis 1932 cette année Jean-Robert Pitt si possible quelqu'un qui a écrit un peu sur le vin et Jean-Robert Pitt là il a écrit beaucoup sur le vin La gastronomie fait partie de la culture et gastronomie c'est pas forcément l'alimentation de luxe c'est le plaisir de bien manger, de partager un bon repas comme c'est le cas à la Pauline Merceau de boire des bons vins ou d'autres boissons fermentées dans d'autres régions du monde et d'en parler et de partager l'amitié et c'est ça qui est essentiel je pense que c'est ça qui fera la paix dans le monde beaucoup plus que les grandes conférences internationales mettez les gens autour d'une table faites-les parler et beaucoup de choses se passent le fait d'avoir des bouteilles qui passent de temps dans le temps c'est quelque chose qui s'est inscrit dans le temps au fil et à mesure des années et maintenant on voit des vins qui défilent de toutes les années on a aussi des merceaux, on a aussi des punigniers, des chassagnes qui sont quand même des pays voisins avec lesquels on entretient de bonnes relations puisqu'on est dans la côte sud c'est-à-dire que dans les grands blancs en fait on a goûté de très bonnes choses il y en a encore d'autres qui nous attendent mais c'est formidable comme chaque année moi je dois dire que je ne me lance jamais parce qu'on découvre toujours de belles bouteilles des magnums, de plus en plus de magnums son service, c'est très étonnant et puis surtout des millésimes anciens et c'est là où on voit que les grands vins sont faits pour vieillir même les grands blancs il y a des choses merveilleuses qu'on a goûté quand je vois la paulée de morceaux des vignerons de tous les terroirs finalement de la côte de Beaune et de la côte de Nuit faire goûter leurs vins à leurs amis tel viticulteur de Corton fait goûter ses vins à des amis de Chassagne, etc. c'est vraiment le partage et je crois que c'est ça non seulement l'avenir de la Bourgogne et de la viticulture française à l'échelle mondiale mais c'est l'avenir de la culture mondiale et de l'économie mondiale nous devons absolument développer des produits spécifiques avec une image locale moi qui suis géographe je dirais une image géographique on crée dans leur vrai terroir image de ce que les gens ont de meilleur en eux-mêmes et à ce moment-là on partage ça je pense que la Bourgogne enfin je ne veux pas être chauvin mais est quand même une région très conviviale les viticulteurs ou négociants sont très proches de leurs clients ils m'aiment beaucoup de liens ont beaucoup de liens d'amitié avec eux et c'est ce qui fait l'ambiance de la polé qui est particulière dans les Trois-Glorieuses joyeux enfants de la Bourgogne je n'ai jamais eu le Guignon quand je vois bouger ma trogne je suis fier d'être un Bourguignon joyeux enfants de la Bourgogne je n'ai jamais eu le Guignon quand je vois bouger ma trogne je suis fier d'être un Bourguignon je suis fier d'être un Bourguignon je suis fier d'être un Bourguignon Bourguignon